Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce douzième parti de la structuration des graphes 7. On va faire maintenant ensemble un exercice dans lequel on mettra en application ces trois méthodes. Alors ceci est un exercice extrait de ma formation de BTS électrotechnique, source lycée Luormont. Alors si vous voulez, vous pourriez lire l'énoncé ici, là vous avez le synoptique du système, à côté vous avez les récepteurs, là vous avez les différents contacteurs, en bas vous avez le cahier des charges, et plus en bas vous avez les différents capteurs. Je vous fais un zoom tout de même, parce que les lettres sont quand même assez petites et difficiles à voir. Là c'est le cahier des charges, là c'est le synoptique, et là vous avez les différents récepteurs, qui vont se placer à peu près là. Alors le but de ce système est de malaxer les trois produits, A et B, plus les briquettes, dans le malaxeur. Et ensuite de déverser le mélange, en faisant basculer ce malaxeur vers la droite. Pour ça, on commence par faire simultanément deux actions. On fait le dosage de ces deux produits, et en même temps, on ramène les briquettes par ce tapis roulant. Alors pour faire le dosage, on utilise une bascule, un appareil qui sert à mesurer le poids. Pour ça, on ouvre d'abord cette électrovanne VA. Le produit A se déverse. Quand ce curseur atteint le capteur A, on coupe le produit A, et on fait le produit B. Pour ça, on ouvre cette vanne VB, jusqu'à avoir le capteur B. Et ensuite, on déverse le tout dans le malaxeur, en ouvrant cette vanne VC. Parallèlement à ça, on fait tomber 15 briquettes, dont le malaxeur. Les briquettes sont comptées par ce capteur D, qui est un détecteur de passage. Donc si je résume, on a trois électrovannes, VA, VB et VC. Quatre capteurs, trois ici et un là. Plus un moteur du tapis roulant. Alors, quand on a ces trois produits, on lance le moteur MR du malaxeur. C'est ce qui permet de faire tourner les pales et de malaxer. Ce malaxage dure 10 secondes. A la fin de ce temps, on fait basculer le malaxeur vers la droite. Grâce à ce moteur MP. Et pendant le basculement, on garde la rotation des pales. Quand le malaxeur arrive en butée avec le fin de course P1, on garde le malaxeur sur ce capteur pendant 30 secondes. Et on garde toujours la rotation des pales. A la fin des 30 secondes, on coupe la rotation des pales. Et on fait redresser le malaxeur vers la gauche. Jusqu'à ce qu'il arrive en butée avec le capteur P0. Bon, c'est ce qu'il y a de subtil ici. C'est que pendant le vidange du malaxeur, on garde la rotation des pales. C'est tout. Et quand il se redresse, on arrête la rotation des pales. Voilà, ça c'est le fonctionnement attendu. Et c'est ce qu'on nous demande de représenter d'abord dans un graphe 7 classique. Je vous demanderai donc de réfléchir un peu à ce graphe 7. Et on fera ça ensemble dans la 13ème partie. Voilà, vous pourriez me retrouver sur YouTube en tapant le nom du chapitre. Vous pourriez vous abonner à ma chaîne si vous désirez. Et vous pourriez me retrouver également sur netprof.fr Merci. 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 Merci.